Alors, Inuitoun, c'est un programme qui travaille avec les trois écoles, primaire, secondaire, et puis l'autre volet, c'est les parents et puis les enseignants. Alors, dans chacun des volets, il y a des activités qui, bon, qui touchent à la culture, évidemment, à la langue, maintenir aux valeurs traditionnelles. Alors, ce qu'on vise avec ce programme-là, c'est l'identité. Que les élèves, les profs même, puis les parents, soient confrontés à leur identité, qu'on leur montre leur identité. On leur fait vivre les activités traditionnelles, mais qu'on ait fait participer pour qu'ils en soient fiers, qu'ils connaissent, mais qu'ils en soient fiers. Et puis, bon, évidemment, l'estime de soi, ça rapporte sur l'estime de soi. Les principaux éléments pour mesurer, tiens, bon, c'est la persévérance scolaire, le rendement scolaire, l'assiduité. C'est tous des éléments qu'on tient compte dans ce programme-là. Il y a aussi, je disais, il y a des activités, ce qu'on fait pour les jeunes, tiens, les aliments traditionnels, caribou, lièvre, le castor, tout ça. Alors, dans les premiers temps, ça fait quatre ans que ça existe, là, dans les premiers temps, les gens mangeaient très peu. Les jeunes mangeaient très peu. Aujourd'hui, c'est obligé d'apporter un peu plus de nourriture parce que les gens apprécient. Ils connaissent ces éléments-là, ils en veulent encore, c'est beaucoup, c'est important. L'implication des parents est aussi nécessaire, c'est de donner, on ne peut pas faire des activités sans l'implication des parents. Juste nés dans l'habillement, quand on va en forêt, les parents, il faut qu'ils s'impliquent. Les enseignants, la majorité, c'est des francophones, alors on veut aussi qu'ils connaissent la culture, qu'ils participent à ces activités-là, parce qu'ils enseignent à des Inuits. Alors, il faut qu'ils connaissent, à tout le moins, la culture pour qu'ils puissent vraiment connaître ces élèves-là avec qui ils travaillent à tous les jours. Les élèves du primaire, les élèves du secondaire, Mac, les parents, puis les enseignants. Il y a trois secteurs, ils ont trois volets dans le programme. Pour le secondaire, il y a des activités en territoire, plus loin, plus loin encore. C'est une année, c'est à 165 000, maintenant, 250 kilomètres d'ici. On y va en train, il y a un de cinq activités. Cinq activités, cinq groupes-là qui vont en territoire pour une semaine. Ils sont accueillis là-bas par des aînés. Alors, là-bas aussi, c'est sensiblement les mêmes activités. Là, c'est la chasse, la perdrie, l'ouliève, castor, la marte, piégeage, la pêche, dépendamment de la saison, au printemps, ça, c'est les autres. Alors, c'est différents groupes. Ces groupes-là, tiens, ce n'est pas moi qui les sélectionne, c'est l'école. Alors, premièrement, c'est une banche volontaire. Ceux qui veulent y aller, on ne veut pas forcer les gens à aller dans le bois, puis ils n'aiment pas ça, puis ils ne sont pas prêts, ou peu importe. Alors, c'est une banche volontaire, mais l'autre élément qu'on ne veut pas, tiens, c'est sur le rendement scolaire. Si on pense que c'est bon, ça va y faire du bien, c'est le prof qui n'est pas le prof, mais la direction qui décide. On n'a pas à intervenir avec ça. On essaie de diviser les groupes, six garçons, six filles. Alors, ils sont séparés dans différents camps, pour toutes sortes de raisons. Alors, ces activités-là sont pour tout le monde. C'est des activités mixtes, je pourrais dire. Il n'y a pas plus de filles qui vont faire ça, ou l'autre qui va faire ça. Tout le monde contribue, juste à l'entretien du cap. Alors, les filles contribuent, les garçons aussi. Quand il s'agit d'aller chercher de l'eau, tout le monde fait ça. C'est tout le monde qui participe. À chaque fois, il y a deux profs, ou des gens de l'école, des animateurs, qu'il faut qu'ils partent, parce que c'est douze élèves. Douze personnes par session, je dirais. Il y a comme cinq sessions. Alors, souvent, on prend la quatrième année, pas quatrième année, c'est secondaire quatre, secondaire cinq. Idéalement, parce qu'on veut l'objectif de tout ça. C'est pour intéresser le secondaire un, secondaire deux, secondaire trois à persister à l'école, pour qu'ils puissent profiter du programme. Entre autres, pas juste ça, mais c'est l'objectif. La persévérance scolaire, ça n'apparaît pas dans les dossiers, mais c'est ça. C'est comme ça. Mais ce qu'on leur demande, ces élèves-là, d'en parler après, à leurs amis, à tout le monde, dans l'école, pour qu'ils puissent inciter les autres à participer, c'est-à-dire, puis les parents aussi, c'est-à-dire, à inciter les parents à favoriser ce genre d'activité-là, à mieux les préparer du côté habillement. Juste, au côté habillement, ça a été une lacune au début des premières années. Alors, quand on revenait de chaque session, on leur disait, parlez-en, c'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient bien habillés, est-ce qu'ils ont eu froid, c'est-à-dire, tout ça. Alors, il faut que... 10 chiens, aujourd'hui, en fait, les groupes, ça, sont mieux préparés. Les parents s'impliquent un peu mieux, là. Et puis, bon, ils sont mieux habillés. C'est parce qu'il y a des activités. C'est l'hiver, c'est l'hiver, l'automne, l'hiver, macro-printemps. C'est trois saisons, je disais. Puis, il faut s'habiller, c'est approprié. De façon appropriée, c'est dur à la saison. L'automne, il mouille beaucoup. L'hiver, il fait froid, la nez. Mais le printemps, c'est plus chaud. Moi, c'est humide parce qu'on est dans l'eau avec les autres. Alors, c'est des groupes... Il y a un groupe, c'est parents-enfants. C'est sur une bonne volontaire. Ça peut être des parents du primaire, mais ça peut être aussi des parents du secondaire. C'est donné parce qu'au secondaire, il y en a qui ont des enfants. Alors, ils peuvent y aller. C'est vraiment parents-enfants. L'année passée, c'est la première expérience qu'on a eue avec deux groupes. Alors, ça aussi, c'est pour... C'est sur une bonne volontaire, mais selon la disponibilité des parents, puis des élèves, évidemment. Plus des parents parce que, bon, les parents travaillent, puis tout ça. C'est ça. Pour le secondaire, tiens, il y a d'autres activités qui se déroulent de temps en temps dans les chapitons. Parce que dans les trois écoles, il y a des grands... Il y a des chapitons. Soit qu'il y a des cours qui se donnent, des cours réguliers, soit une activité spéciale. Alors, ils sortent de l'école, ils s'en vont dans le showroom, ils font des activités comme ça. Ça, c'est pour tout le monde. Bien, pour tout le monde. Pour les trois écoles, évidemment, primaire, secondaire, mais c'est eux autres qui décident. Là, ils me disent, moi, Denis, j'aimerais faire telle activité, tel jour, telle date. OK, OK. Alors, je prépare le camp. C'est une année, tout ça, là, pour les activités. Où je trouve des animateurs pour telle activité. C'est tout ça. C'est dépendamment des... Tout le temps. Tout le temps, disons, on essaie de parler la langue. Tout le temps, on essaie de parler la langue. Si, comme je disais tantôt, bien, des fois, on est obligé de parler en français. Les animateurs parlent en français parce que si les gens ne comprennent pas, il y a un désintéressement. Les animateurs... Ils ne comprennent pas, puis bon, OK, ici, puis là, ça dérange un peu le groupe. Mais l'école, au préalable, il y a... pas les enseignes, mais il y a du matériel pour eux autres spécialisés, mettons, pour des activités dans le bout. Il y a tout un programme de langue inno dans les écoles, déjà, là. Primaire, secondaire, il y a un programme complet. Alors, ils savent qu'en temps, quand on va dans... en territoire, comment est-ce qu'on... les enseignants, là, bien, ils axent leurs travaux dans ces genres d'activités-là. Alors, il y a une contribution, là, de l'école pour les sorties. Je disais, dans la... pour ce qui est important, là, pour le programme, c'est de créer, là, un sentiment, un désir d'apprendre de sa culture, de connaître sa culture, de vivre sa culture, et puis, bon, d'explorer sa culture, parce qu'il y a plusieurs matériels dans diverses médias. Internet, en tout cas, il y a beaucoup... ici, à Sarabès, à Sarabès, il y a beaucoup de matériel. Alors, juste les inciter, né, à faire de la recherche, à essayer de comprendre, là, c'est donner... c'est quoi, la culture, là? Parler avec leurs grands-parents, né, sur leur expérience de vie, c'est créer cette dynamique-là, pour qu'ils puissent, et nous, en connaître plus, en connaître davantage, puis apprécier leur culture, puis être fiable de leur culture. Vous connaissez, là? Il y en a qui connaissent, mais il faut vraiment être fier, tu sais, là, et nous, né. Je suis un inno. Tu sais, là, c'est sûr qu'ils ne connaîtront pas tout. Tu sais, là? Bon, juste le fait, de connaître ce qu'ils pensent pour eux autres, tu sais, ce qui est important pour eux autres, tu sais, moi, c'est ça qui est important pour moi. D'autres, c'est peut-être d'autres choses, moi, au moins, tu sais, ils vont être fiers, de cet apprentissage-là. Né, ce que je souhaite, tu sais, bien, ce que je souhaite, puis je rêve plus, je dirais, là, c'est plus qu'un rêve ou un souhait, peu importe, c'est que le programme innoitant, soit inclus dans le curriculum, là, au primaire et au secondaire, de la maternelle jusqu'à la secondaire 5. À chaque année, il y a des activités tenues dans ce programme-là, à chaque année, jusqu'à la secondaire 5, c'est donné, puis qu'ils soient notés, c'est donné, puis, hein, notés, puis même évalués, comme les autres programmes, c'est donné. Alors, si, en fait, ce que les élèves vont apprendre, c'est que pendant 11 années, ils vont aller en territoire. Ils vont apprendre des choses pendant 11 ans de temps. C'est comme si, 11 ans, c'est beaucoup, là. C'est comme s'il y aurait passé peut-être une année complète en territoire avec des gens qui connaissent la culture, là. Alors, ça, tiens, c'est, c'est, c'est important. Pour la survie de la langue, pour la survie, c'est pas juste de la langue, mais de la culture, là. Il faut qu'on bâque dans ça. Il faut qu'il y ait un programme. Pas juste qu'on fait, on fait des activités, on dit ça actuellement avec les noétois, mais c'est des activités sporadiques, là. C'est bon, mais c'est pas un programme complet. On manque de ressources, là. On manque de financement pour que ce soit vraiment, qu'on puisse développer un programme complet, là, maternel jusqu'en seconde de scène. et puis, à chaque année, il y a deux, trois activités par année, peut-être quatre même, des fois, là. Au final, il y a une progression, on est dans les apprentissages, puis c'est noté, là. C'est évalué, puis bon, puis tout le monde acquiert cette, ces notions-là, ça. Puis après ça, bien, on ne veut pas en faire des chasseurs, on veut juste qu'ils apprennent à se connaître, connaître leur culture, appréhendent leur culture, puis qu'ils soient fiers d'être émis.